L'herbeur, c'est vraiment votre bijou que vous avez. Et quand l'herbeur m'a demandé ce que je veux prendre comme titre, c'était très spontané. J'ai dit que c'était la rue tunisienne parce que c'est ça qui m'a inspiré. Avant, j'ai fait beaucoup de paysages et c'est ici que j'ai changé mon programme de la photographie. Alors, je pense que la Tunisie et surtout la rue tunisienne est un très grand symbole en Tunisie parce qu'on est bien d'accord qu'en 2010, tout commençait dans la rue. Mais pour faire des changements, enfin quand on doit sortir de la rue, entrer chez nous, commencer à bosser, commencer à apprendre et changer le monde de chez nous, pas dans la rue. Alors, tout ce que je fais, tout ce que je veux, vous voyez ça chaque jour et vous pouvez très très bien profiter de votre belle vie, de votre beau pays en sortant, en regardant et en rentrant dans la rue. Parce que c'est là que la vie commence et ferme plusieurs fois. Alors, moi j'étais toujours confronté avec le problème, comment pénétrer dans cette rue-là sans être vu, sans déranger les gens. Parce que quand même, on ne peut pas se balader avec l'appareil photo et commencer à photographier à tout et à travers, les gens vont bientôt remarquer et ils vont refuser. La plupart des choses se passent comme ça, les gens vont refuser parce que tu essaies de pénétrer, tu essaies de déranger. Alors, j'ai commencé à appliquer une méthode assez simple. Je regarde même parce que je photographie, j'appuie sur le bouton et ça passe et après, ce sont des photos comme ça qui sortent. Mais pour retourner dans la rue, moi, l'inspiration que j'ai, c'est plutôt, ce sont des expressions des gens, les yeux, leurs comportements. Tout ça, c'est vraiment, c'est une richesse que vous pouvez. Aujourd'hui, j'étais presque toute la matinée à Tunis avec la pluie et tout, j'ai pris des photos. Vous voyez, par exemple, ce monsieur-là qui compte ses sous, 200 ou 300 millilitres qu'il a gagné avec la vente de sachets en plastique. Tout ça, c'est vraiment, je répète trop, mais c'est vrai, ce sont des richesses que vous avez. C'est votre, c'est tout ce monde-là qui se balade dans la rue. Alors, quand ils me demandent, les gens me demandent souvent qu'est-ce que je pense la Tunisie, comment je la vois et tout ça. Et moi, je réponds toujours que ce n'est pas ça qui compte qu'est-ce que les autres pensent de vous, c'est ce que vous, vous pensez de vous-même. Parce que vous êtes assez, assez intelligent de savoir qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que ce n'est pas bien. Vous n'avez pas besoin de, comme vous dites, de vous dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est la bonne façon. Mais, en se promenant dans le temps, la plupart de mes photos viennent soit de Tunis, soit de Sos, Zabouen, un tout petit peu. Là, c'est le fameux Sefsel qui malheureusement commence à disparaître, mais c'est comme ça que ça se passe. Et le témoignage que je peux faire pour ce beau pays, ce sont des photos. Alors, je m'excuse, je parle un tout petit peu à travers, mais le discours que j'ai préparé, ne compte plus rien. Alors, je suis très content d'être parmi vous, parce que je vois que c'est que de la jeunesse. Et ça, ce que j'ai préparé, c'est pour les vieux, et bon, on laisse tomber. Et je pense que vous êtes plusieurs ici avec l'appareil photo et tout ça. Et vraiment, je vous conseille, sortez, prenez votre beau pays, essayez de témoigner au maximum possible où ces événements, ce moment, qui ne vont plus jamais retourner. Alors, moi, j'ai commencé avec la photo quand j'avais peut-être 10 ans, 12 ans, chose comme ça. C'était un vieux appareil pour photo de ma grand-mère qui m'a laissé le toucher. Ce n'était pas évident. C'était une caméra, presque, je n'ai pas pu le tenir dans les mains. Et là, j'étais contaminé. Là, j'étais mordu. Et ça, ça a commencé. Et comme vous voyez, par exemple, ça, ça, c'est... Quelqu'un peut avoir honte de ça, mais c'est pareil. Je vais raconter des histoires, laisser l'imagination passer. Ce monsieur-là, il est beau. Il est très beau. Même si ça peut être quelqu'un... Vous êtes trop habitués de voir tout ça chaque jour. Et c'est ça que je vais afficher. Alors, une chose que je voudrais quand même vous dire, c'est... Si je retourne au titre de la rue tunisienne, et ce qu'on a, ce qu'on voit aujourd'hui, qu'on n'est pas forcément content de voir. Mais moi, je pense que c'est à vous de changer la Tunisie demain, pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire grand-chose. Mais on peut se préparer pour demain. Et c'est à vous de le faire. C'est vous le vrai changement de la Tunisie. Parce que ça ne va pas être fait en deux ou trois semaines, mais pas trois ou quatre ans. Alors, c'est vraiment la bonne chose que vous êtes comme ça, que vous êtes si fiers de tout ce que vous avez. Quand vous faites la fête, moi, je me suis amusé ici. Parce que je pensais que je m'ennuie. Mais je me suis amusé, c'était formidable. Et c'est pour ça que je ne voulais pas vous gâcher votre petite fête, avec des discours, je ne sais pas de quoi. Alors, je vous souhaite vraiment le meilleur que je peux. Et si vous avez des questions, je ne sais pas, vous croyez-le et bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Pour la fin, je pense que je pense que la France, la première demande de la France, c'est que vous, vous, vous. Je vais vous ici. Merci.